La dernière question provient de l'école Marianne Gaboury de Winnipeg. Pensez-vous que les gens plus riches devraient payer plus de taxes? C'est une méchante bonne question. Que dire, en ce moment, la finance contrôle l'économie, l'économie contrôle la finance, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Il faut faire la distinction entre la finance et l'économie. La finance, c'est la façon d'investir dans l'économie. Et puis, l'économie, c'est de faire travailler des gens, c'est de créer des entreprises, de créer des jobs, tout ça. C'est la science des échanges d'argent. Ça, c'est l'économie. En ce moment, la finance occupe trop de place sur notre économie. Et ça fait en sorte, effectivement, qu'il y a des gens qui peuvent se mettre très riches, tout en ayant des mesures nuisibles pour l'économie. Par exemple, quand un bureau en gros, Staples, avait coupé 16 000 postes aux États-Unis pour offrir un meilleur rendement à leurs actionnaires, c'est une mesure qui nuit à l'économie, mais qui bénéficie à la finance. Alors, bien sûr, il faut contrôler ça. Il faut faire payer plus de taxes à nos riches. Il faut payer plus... En fait, on devrait... Le programme « Mangeons un riche » afin de contrer la faim dans le monde. Oui, on devrait... C'est parti.